Pourquoi nos parents, tous les années passent, puis ils se rappellent jamais... D'ailleurs, est-ce que vous aussi vous avez ça ? Genre, ils ne savent jamais comment vous vous appelez. Surtout quand ta mère, elle s'est née, elle s'appelle... Enfin, moi, c'est comme ça, c'est... Eva Gwenshah, Chelsea, putain, Jazz ! Elle fait des trucs comme ça, genre... Ok. Ou alors, elle t'appelle Eva, vous ne pouvez pas répondre oui. Elle appelle ma soeur Eva, Jazz, oui. On se répond au prénom des autres, c'est normal. Parce que nos parents, ils ne savent jamais comment on s'appelle, je ne sais pas pourquoi. Et ils ne savent jamais à quel âge ça. Et le plus beau, c'est quand tu es encore en cours. Tes parents, ils ne savent jamais dans laquelle classe tu es. Ma fille, elle est en seconde. Je suis juste en terminale, maman, mais ce n'est pas grave. Genre, que des actions comme ça. Les parents, c'est trop comme ça. Ça, c'est le truc qui me fait penser à ma mère cash. Et après, tu as les anecdotes des grands-parents. Tu sais, là où tu as rigolé tout ton enfance. Mais finalement, tu te rends compte que tes parents, ils deviennent pareils. Genre, moi, ma grand-mère, Genre, elle te posait la question toute la journée. Attendez, il faut que je vous le fasse, en fait. Donc, je vous l'imite. Ça, c'est ma grand-mère. Donc, je l'appelais Nani. Bien évidemment, comme Chelsea appelait Nani ma mère. Donc, voilà. Donc, Jazz. Quoi, Nani ? Elles sont où, mes lunettes ? Et tu sais, toi, tu es là, tu te regardes, tu te dis, quoi ? Elles sont où, mes lunettes ? Ça fait 4 heures que je les cherche. Elles sont sur ta tête. Alors ? Ça, c'est dans les beaux jours, c'est ici. Mais dans les pires jours, ils sont ici. Elles sont où, mes lunettes ? Bah, sur ton nez. Alors ? Ça, c'est dans les beaux jours, c'est ici. Mais dans les pires jours, ils sont ici. Elles sont où, mes lunettes ? Bah, sur ton nez. Quand je me rends compte que ma mère Commence à faire des trucs comme ça Je suis inquiète Genre ça c'est ma mère Attendez Jazz Oui C'est pas où il est mon téléphone Et vous voyez ce genre de truc C'est le genre de truc qui arrive chez tout le monde Et tu me dis Ah ouais qu'est-ce que je les aime C'est un truc de fou On les aime trop Mais par contre ils font peur Ça fait peur de vieillir Du coup tu te dis Moi aussi je vais être comme ça Et je sais pas pourquoi Toutes les darons elles ont chaud Ma mère Écoute Truc La maison c'est un iceberg Mais qu'est-ce que t'as ? J'ai chaud Partout Mais partout Où on va Elle a chaud Je sais pas mais Genre Et donc je me rends compte que toutes les mamans à peu près du même âge C'est la même chose Genre elles ont toujours chaud Tu comprends pas Toi t'es gelée et elles ont chaud Je vous raconte une anecdote de ma vie Donc quand j'étais jeune Quand j'étais au collège J'ai été dans deux collèges différents Le premier j'étais à Tourette-le-Vince Donc c'est dans les hauteurs de Nice Et ma mère à moi Elle avait une twingo verte C'est pas une blague Elle avait une twingo verte Et du coup Elle avait prêté à ma nanus Pour qu'elle vienne me chercher au collège Mais en surprise Donc comment vous dire Que quand t'es au collège Genre la surprise de mamie qui vient te chercher T'es là un peu en mode On voulait faire ta belle En plus Sans aucune prétention Aucune J'étais Je faisais partie de la bande des meufs populaires du collège Genre à Tourette Genre j'avais une bande de filles populaires Et bah il y avait jazz Et donc mon nanny Elle décide de venir me chercher Mais pas me chercher Genre Me chercher juste dans la twingo verte Tu vois en fait Genre je vous explique Pour descendre au collège Il y avait genre une pente Et le collège il est en bas de la pente Et après tu remontes pour sortir Donc généralement Toutes les voitures Les parents ils attendaient dans la voiture Dans la pente Donc moi déjà Elle se gare Que du coup Tu vois que la twingo verte Et Donc je Tu sais je marche Je fais pas attention Je me dis Ils ont la même voiture que ma mère Mais c'est impossible que ma mère Vienne me chercher Ma mère travaille Tous les jours Très tard Ça veut dire que du coup Tu vois que la twingo verte Et Donc je Tu sais je marche Je fais pas attention Je me dis Ils ont la même voiture que ma mère Mais c'est impossible que ma mère Vienne me chercher Ma mère travaillait tous les jours Très tard Et là je vois une toute petite tête Comme ça Avec le nez Écrasé comme ça Sur le côté Sur la fenêtre Du collège Et c'était ma grand-mère Mais quand t'es ado T'es bête Tu veux jamais que t'es pas Reviens te chercher Et là j'avais ma grand-mère Avec le bout du puce Écrasé contre la fenêtre A me chercher comme ça Elle me cherchait dans toute l'école Devant la fenêtre Ça veut dire que t'as eu le pion Là Je sais pas comment ça s'appelait Le surveillant Qui vérifie ton carnet Pour sortir Et j'ai ma grand-mère Avec le pif collé Contre la fenêtre devant La vie de ma mère Je vous jure Je m'en rappellerai toute ma vie J'ai dit à mes copines Attendez je dois aller aux toilettes Faut vite que j'aille aux toilettes Et tout Elles m'ont dit Ok Elles m'ont dit On t'attend dehors Non c'est bon les filles Allez-y Bonne journée Et tout Je vais aux toilettes Vite J'attends que toutes mes copines sortent Finalement je suis quand même Obligée de sortir C'est quand même ma grand-mère Je l'aime quand même trop Tu vois J'arrive Donc je l'aime trop d'amour J'arrive Bon je lui fais un gros bisou Et tout J'ai dit Nani vite Viens on va dans la voiture On s'en va Et tu sais Elle me parle deux heures Devant l'école Non mais viens Nani On va dans la voiture Viens on s'en va Et puis là Il y avait toutes mes copines Au fond Il y a un bar Et elles me regardaient toutes Et elles étaient mortes de rire Parce qu'elles avaient compris Le service En fait Que j'avais pas voulu montrer Que je rentrais pas toute seule Parce que normalement Bah voilà Je rentrais en bus Je rentrais en bus Et après Bah là C'était ma grand-mère Qu'ils vont me chercher Je vous jure Dans mon adolescence Ça m'avait tue Surtout que moi J'étais la meuf Genre populaire de l'école Genre Donc là voilà Et après ça J'ai changé de collège Je suis partie à Mistral Donc ça c'est à Nice-Ouest Et là j'avais un scooter Et donc du coup Bah dans ma tête Il y avait pas un seul matin Où je voulais aller Au collège en bus De peur Que mes parents Ou ma grand-mère Viennent me chercher devant l'école Du coup bah J'allais tous les matins En scooter Sachant que moi Où j'habitais Il faisait putain de froid L'hiver Et que je suis calée en scooter Jusqu'à ce collège À Frédéric Mistral À Nice-Ouest Et j'étais mais gelée Genre gelée Gelée Sous la neige Sous la pluie Je venais quand même Avec mon scooter J'avais un naked MDR D'ailleurs un jour J'ai fait dinguerie là-bas aussi Je vais vous raconter Donc je suis dans ce collège Et tout J'ai une copine Elle s'appelle Inès Et je sais pas pourquoi Je m'en rappelle plus pourquoi Mais on se tape un délire Et qu'est-ce que Et on vient à l'école Habillée en pyjama Genre On est venu Pas à l'école Au collège En 3ème On est venu habillée En pyjama Dans l'école Avec des couettes Je peux pas vous dire Pourquoi on avait fait ça Mais c'était vraiment Une dinguerie Une dinguerie internationale D'ailleurs c'est ce jour-là Que j'ai vu pour la première fois Quelqu'un que j'aime énormément Et Je faisais des trucs de fou J'avais aussi un pote J'avais un pote dans ce collège Qui s'appelait Sofiane Mouton On l'appelait Je sais pas pourquoi On l'appelait comme ça Enfin moi j'étais arrivée Il s'appelait déjà comme ça en fait Il s'appelait Sofiane Mais tout le monde l'appelait Sofiane Mouton Et c'était vraiment un bon pote Genre On rigolait vraiment bien Mais il faisait que de la merde Et je sais pas pourquoi Un jour j'avais voulu Le niquer avec des béquilles Genre dans l'école Je voulais vraiment le fusiller Avec des béquilles Genre je m'étais dit Je vais le bon baiser Je voulais vraiment le fusiller Avec des béquilles Enfin en tout cas C'était des trop bonnes années Des trop bons souvenirs En réalité quand je pense A chaque truc A chaque détail et tout C'était vraiment Vraiment Des bons souvenirs J'ai détesté les cours Je vais pas vous mentir Les cours c'était pas mon truc Je savais pas écrire D'ailleurs je sais toujours pas écrire J'ai jamais voulu aller en classe Et tout Je sais pas J'avais une phobie de l'école je crois Mais par contre L'école en elle-même Avec les copains J'adorais Mais je peux vous dire De certitude Je ne laisserai jamais Chelsea ne pas aller à l'école C'est hyper important Parce que parfois Je suis très honnête avec vous Des fois Vous voyez bon moi J'ai eu de la chance J'ai réussi ma vie Sans forcément avoir de diplôme Et tout Donc j'ai eu de la chance Mais c'est pas cette chance Elle est pas pour tout le monde Mais en tout cas J'ai réussi à l'avoir Parce que bon après Je pense que quand on a dans la tête Et quand on a la foi Et l'envie de réussir Diplôme ou pas diplôme On peut y arriver Vraiment j'y crois Ce que je dis Mais parfois Ça m'arrive Dans des situations Les gens ils parlent de choses Que je connais pas Enfin avant L'histoire Ou la géographie Genre je connais pas Donc des fois Je suis un peu mal à l'aise Genre quand j'écris un texte Je sais très bien Qu'il y a plein de fautes D'avance Et qu'il y en a qui m'aiment bien Tu sais pas écrire Oui on le sait Pour la millième fois On le sait Mais j'ai pas eu besoin De ça pour réussir Donc c'est pas très grave En réalité Et au final Ça peut encourager les gens Qui ont des difficultés A l'école Que ce soit De la dyslexie Que ce soit des difficultés A se concentrer Que ce soit des Bah pas la possibilité D'aller dans des bonnes écoles Bah de dire Que même si on sait pas écrire Et bah on peut réussir Dans la vie Parce que j'en fais la preuve vivante Mais je vais vous dire Une anecdote Que je vous ai jamais dit Celle-ci vous allez rire Je crois Donc si mes souvenirs sont bons J'étais en troisième Quatre Genre dans une classe Absolument normale Au collège Troisième normale quoi Et comme je faisais que des conneries En l'occurrence Avec ce copain là Sophia Bah on a décidé De me convoquer Et je crois Que le proviseur Qui s'appelait Je sais pas si ça se dit Proviseur Ou le directeur de l'école Genre monsieur gros Qui s'appelait je crois Et genre en fait Il m'a dit C'est ça D'un 16 ans Parce que L'école n'est plus obligatoire Il y a deux options Soit je te vire De l'école Soit je te mets Dans une classe améliorée Donc moi Trop peur Je me dis Mais comment ça Vous me virez de l'école Genre Je me disais mais les parents Ils vont me buter Genre ils vont me tuer Je dis vous pouvez pas me virer de l'école Genre mes parents vont me tuer là Vraiment Et surtout J'étais ado Je faisais un peu de casse en cou C'est bien pour ça Que j'ai changé de collège aussi Du coup J'ai dit vous pouvez pas me faire ça Donc je lui dis Bah non mais c'est bon Mettez moi dans la classe améliorée Mais en fait je comprends pas Tout ce que c'est classe améliorée Quand il dit ça Il me dit d'accord Donc en fait en gros T'as moins de cours Tu finis plus tôt Et des fois t'as atelier Moi dans la tête Je comprends pas ce qu'il dit Mais je me dis Ah trop bien Je finis plus tôt Et au lieu d'aller en cours Des fois j'ai des ateliers Bah franchement C'est pas une punition Genre c'est la vie Ce qu'il m'a donné Et en fait Il me dit Bah choisi entre Couture, mécanique ou bois Je lui dis quoi ? Je lui dis qu'est-ce qu'il raconte lui ? Je lui dis bah Couture ? Je lui dis putain je vais coudre C'est quoi ce délire ? Et en fait Bah Il m'avait mis en sec pas Je sais pas si vous connaissez tous Si ça existe toujours J'en sais rien Donc voilà Ma punition c'était J'étais allée en sec pas Bon Au lieu de passer le brevet J'ai passé le CFG Donc certificat de formation générale Je l'ai eu Mais j'étais en atelier couture Donc c'est très bizarre J'ai fait de la couture Donc ouais J'ai fait de la couture dans ma vie Et je regrette pas Pareil C'était des années de ma vie Mémorables Trop drôle Donc dans ma classe Il y en avait Ils avaient des vraies difficultés Il y en avait Ils avaient juste des difficultés De concentration Il y en avait C'était un peu Bah comme moi Genre pour ceux qui Bah ils étaient au point De se faire virer de l'école Genre en gros C'était ta dernière chance On faisait ça Parce que les proviseurs Comprenaient bien Que t'aimes pas l'école Donc en fait Ils voulaient alléger tes heures Et te mettre dans une activité manuelle Donc voilà C'était une classe un peu mélangée Mais franchement Que des bons souvenirs Je viens clairement Je viens de vous raconter Je viens de vous raconter ma life entière Pourquoi je sais pas Des fois je suis prise Une élan comme ça J'ai envie de vous raconter Des petites anecdotes de ma vie Pour vous faire partager Bah ma life Ouais Vous voulez que je vous dise autre chose Quand j'étais ado Bah genre Bah je faisais des conneries quoi Et du coup bah ma mère Elle me donnait très très rarement de l'argent de poche Donc genre de temps en temps Elle me donnait genre 20 euros Mais pour le mois entier Ou un truc comme ça Donc en gros ça me faisait Bah ça me donnait 20 euros Mais moi dans ma tête Ça me faisait 1 euro par jour Sachant que j'avais un scooter Donc je prenais mes 5 euros Je mettais 5 euros d'essence Après je me faisais un domac Après j'allais faire Un kebab Ce que j'appelle un kebab C'est ce que genre Les gens du nord de Paris Tout ça vous appelaient un grec Après t'allais Je sais pas quoi Mon bref t'avais plus de thunes quoi Bah je rackettais ma petite sœur Eva Eva je sais pas pourquoi Elle avait toujours une tireure Avec plein de sous Genre ma petite sœur Je sais pas pourquoi Je vous jure Elle allait chez nos grands-parents Elle revenait toujours Avec plein de pièces Genre elle avait plein de pièces De 1 euro Plein de pièces de 2 euros C'était une dinguerie Du coup j'allais tout le temps Piocher dans sa caisse et tout Et un jour en fait Elle m'a grillée Donc elle a capté Que je piochais dans sa caisse Donc elle avait balancé déjà Donc je m'étais fait tuer Par son père Et après du coup Je lui demandais C'était de la négoce tu vois Mais il fallait que j'arrive A persuader une petite fille De 5 ans A me donner 5 euros Sans dire à mes parents Parce que si elle leur disait Bah ils allaient cacher la tirelière Et elle pourrait plus me donner Je peux vous assurer Que c'était un combat le bordel Mais bon grâce à Dieu Elle peut pas dire Je vais bien rendre Avec tous les cadeaux Que je lui ai fait depuis Je vais rendre Mais j'avoue Je réinquiétais ma petite sœur Et je suis sûre Que parmi tous ceux qui me regardent Il y en a plein d'entre vous Qui faisaient pareil La vie de ma mère On est obligés C'est comme ça C'est la loi de la jungle Tu dois prendre au plus petit Tu penses que tu leur dis quoi Comme ce qu'ils disent Mais t'en as besoin Pourquoi faire toi Tu veux en faire quoi Prête moi les Je vais te les repasser plus tard Bon au final J'ai pas menti Je vais les repasser fois mille Mais c'est vrai Ils en ont pas besoin